Bonjour, ça y est, on sait où est Steve, bon, il est un petit peu mort mais en piochant dans les 26 000 euros trimestriels du budget maquillage d'Emmanuel Macron et en le mettant à côté de Brigitte pour atténuer l'impact visuel, on devrait pouvoir le recevoir en grande pompe à l'Elysée pour être le premier transgenre post-mortem puisque, selon les rapports, il n'était pas possible de déterminer, quand on a repêché le corps, s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. En tout cas, on sait, c'est Philippe qui l'a dit, que ce n'est pas la faute des CRS, si des gens sont tombés à l'eau ce jour-là. Puisque personne n'ose le dire ouvertement, je vais nommer le coupable sous-entendu par cette déclaration. La gravité, enfoiré de Newton, une gravité au demeurant parfaitement aléatoire et capricieuse puisque les presque 500 tonnes de plomb évaporés dans l'incendie de Notre-Dame, elle, toujours selon le même couverlement, ne sont jamais retombées, tenues à distance par ce même champ de force magique qui a jadis repoussé le nuage de Tchernobyl. Pour générer un tel sortilège, il faut au moins se rouler tout nu dans la rosée un soir de pleine lune, égorger trois chairs qu'on pourra certainement remplacer, au hasard, dans le cheptel bien étouffé de La République En Marche, sans que Satan ne voie la différence par la, selon ses dires, sapiosexuelle chiapa, excitée donc par l'intelligence et dont on imagine dès lors que le prochain roman aura pour titre gangbang à l'académie française, par le très pileux rouleur de patins et borogneur castanère et l'énigme vestimentaire en diaillé. Je sais qu'en disant cela je risque un procès, certaines chèvres pouvant se sentir insultées par la comparaison, mais pour maléfance Sébastien Chenu ne dit pas autre chose quand il déclare que Castaner a des limitations, même si je les cherche toujours en matière de conneries, mais en tout cas cela pourrait expliquer pourquoi il est toujours au gouvernement car Philippe, lui, adore les limitations, même s'il a dû renoncer à moitié, à celle à 80, peut-être parce que Brigitte se sentait menacée à court terme. En tout cas, la presse, qui a enfin une occasion de redorer un peu son blason en critiquant le gouvernement, sans toucher au pouvoir profond ni remettre en cause le système, s'est enfin trouvé un nouveau martyr compatible avec le politiquement correct pour mener un faux combat de façade contre un faux gouvernement. Si le dit Steve, qui avait l'air d'un brave gars et donc dans tous les cas le décès dans ces circonstances est lamentable, si le dit Steve, donc, avait porté un gilet jaune lequel, en outre, aurait facilité son repérage ou s'était fait tatouer par une nuit d'ivresse un swastika inversé sur les fesses, les tambours gaucho-médiatiques seraient moins virulents et on entendrait même, au nom du devoir de mémoire, des appels à décorer les poissons qui ont bouffé ses testicules de l'ordre national du mérite. Cela ne veut pas dire pour autant que justice lui sera faite et que, le dit devoir de mémoire n'étant pas universel, on en parle encore car la chose aura été chassée par le prochain clou médiatique. Dans tous les cas, même si le fusible castaner est d'une totale insignifiance et que je l'imagine très bien avoir une peur phobique des chasse d'eau, il mérite de sauter et d'être jugé car, sauf à remettre en cause la jurisprudence Nuremberg selon laquelle exécuter les ordres n'est pas une excuse, sa responsabilité personnelle est totale pour avoir restauré la politique de la terreur. Après avoir laissé les forces de l'ordre, du nouvel ordre mondial, s'éclater sur les gilets jaunes comme des moustiques affamés dans un cas naturel, difficile d'exiger après qu'elle ne fasse montre de mesure dans d'autres situations. Alors que ça mitraille dans tous les sens entre bandes de rivales, sans que ce n'invoie personne, un peu partout dans cette France multiculturelle qui se rapproche les mêmes causes produisant les mêmes effets de son modèle américain, il en allait visiblement en revanche de l'honneur de la police de faire absolument cesser, par la force, à 4h du matin, un tapage qui se serait arrêté tout seul à 5. C'est avec ce même sens aigu des priorités d'essence énergique que le pays s'enfonce chaque jour un peu plus tel un omar mayonnaise dans l'œsophage de François Durguy avec la même destination finale. C'est ce même sens aigu des réalités qui fait qu'Amazon a annoncé qu'elle va répercuter, en toute légalité, la taxe GAFA sur les seules entreprises françaises par le but des prestations qu'elle en facture ainsi que sur les produits vendus en France et que, comme d'habitude, cette nouvelle taxe démagogique sans réflexion préalable finira par être payée par le contribuable, tout en coulant au passage quelques entreprises supplémentaires. La loi étant faite pour protéger les puissants et contraindre les faibles, comme en témoigne le déboutage des classes-action contre le compteur Linky, le principe de précaution ayant été mis au placard avec l'encéphalopathie spongiforme bovine, je sais que les appels à la violence sont interdits, mais tant pis, devant autant de nullités délétères, je me lance. Je demande soulennellement à tous les moustiques qui m'écoutent, surtout ceux qui sont porteurs de chikungunya, de piquets, Emmanuel Macron, Castaner, Philippe et tous les membres du gouvernement et mieux, je mets leur tête à prix. Je leur offre à chaque moustique 10 millilitres de sang bio par piqûre avec en sus une prime s'ils parviennent à piquer dans la zone pelvianale. Je leur demande juste de le faire sans haine parce que la haine c'est mal. Tous les moustiques ne parlant pas le français, surtout les tigres, j'ai pris la peine de traduire dans leur langue cette proposition unique. Voilà. Donc, si vous êtes un moustique patriote ou que vous en avez marre, qu'on ne vous aime pas et qu'on dise que vous n'avez aucune utilité dans l'écosystème, allez piquer Macron. C'est malheureusement le seul espoir qui nous reste car même les alawakbar vengeurs – dont on pourrait logiquement espérer quelque chose – se crie toujours bizarrement à des kilomètres de ce qui donne ces ordres qui tuent, à l'origine de la supposée colère mahmétane, pour se focaliser sur des citoyens ordinaires qui n'y sont strictement pour rien, sauf peut-être, quand ils ont voté pour le pouvoir en place, comme des poules qui s'obstinent à choisir le meilleur renard pour garder le poulailler, plusieurs décennies d'enculerie politique leur autant l'excuse de la naïveté. Quant aux gilets jaunes, ils sont séparés de la cible par un cordon de CRS aussi épais qu'une hypothétique dilatation présidentielle post-covitale après incursion bédalienne et pour l'instant le flyboard Zapata n'est pas encore une option pour passer par-dessus. Donc cet été, avant de vous rouer sur le bégon jaune, gardez en tête que notre prochaine Jeanne d'Arc sera peut-être un moustique. C'est un moustique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.